Le 8 mars, c'est bien sûr une journée qui est extrêmement importante, mais elle n'est pas suffisante. Pourquoi importante ? Parce que c'est l'occasion justement pour tous les acteurs et actrices du développement de la femme, de l'amélioration de sa condition, de se retrouver pour faire le point. Pour moi, deux difficultés majeures. D'abord, permettre à la femme également de dompter la rue. De la même manière que lorsqu'on est à l'extérieur, on sent que la rue est encore un domaine masculin. Il faudrait aussi qu'il y ait cette parité dans la rue, que la femme se sente à l'aise et sente aussi que cet environnement, que cet espèce lui appartient. Et d'autre part, faire changer, encore bouger les lignes de la Maudouana, qui bien sûr a été une révolution en 2004. Aujourd'hui, près de 20 ans après, on a pas mal de recul, on sait ce qui marche, ce qui marche moins. Et voilà, faire changer ce qui marche moins pour pouvoir permettre à la femme marocaine de s'épanouir encore plus, au sein de sa famille également. Nous, en tant que médias, dans Médien, on est énormément impliqués à travers différents rendez-vous, notamment celui que moi je présente, Femmes d'aujourd'hui, tous les matins. Des discussions à cœur ouvert avec différentes femmes, connues, pas connues. Le plus important, c'est de les entendre et d'écouter ce qu'il y a derrière les messages qu'elles font passer. Voilà, et ça nous donne aussi un pouls de la situation, de la condition de la femme. Donc on a pu aborder beaucoup, beaucoup de sujets. On a pu aborder notamment la problématique du divorce, de la tutelle des enfants, voilà, de la condition au niveau du travail. Mais moi, ce qui m'a impressionnée à travers toutes ces interviews, c'est vraiment, vraiment, ça peut paraître bateau, mais je le dis avec la plus grande des convictions, c'est la force et la puissance de la femme marocaine. Je me suis sentie vraiment fière d'appartenir à ce groupe, à cette société faite de femmes d'exception, comme je l'ai dit, connues ou pas connues, dans le monde rural, dans les villes. Et vraiment, la femme dans le monde rural m'a impressionnée encore plus que la femme dans les grandes villes marocaines. La thématique cette année du 8 mars 2022, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Parce que chaque changement climatique a des répercussions socio-économiques, ça touche en avant tout la population vulnérable. Et je pense que la femme dans cette problématique de changement climatique joue un rôle très important. Et il y a plusieurs femmes qui se sont faites remarquer justement par rapport à leur combat. Pour ne citer qu'une, on va citer Greta Gutenberg, qui pour moi est un acteur principal dans cette lutte, et dans ce combat pour sensibiliser les gens par rapport au changement climatique. Le défi n'est pas toujours facile. Moi, en tant que maman, c'est pas toujours évident de concilier entre vie privée et vie professionnelle. C'est un challenge pour nos quotidiens. C'est un plaisir aussi. Et comme j'ai dit, c'est un défi de pouvoir assurer ses réalisations et ses objectifs, aussi bien au niveau de sa famille, au niveau privé qu'au niveau professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada